Bon, allons-y pour le chapitre numéro 2 de notre cours de calcul de structure. Donc le chapitre numéro 2, il s'agit des actions mécaniques et équilibre de corps indéformables. Donc, dans une première partie, on va déterminer tout ce qui est actions mécaniques, c'est-à-dire les forces, les mouvements, tout. Et après, on va parler d'équilibre de corps. OK ? C'est là que ça commence à être intéressant. Donc, le chapitre numéro 2, voici le contenu. Bon, peut-être à ça, on va ajouter quelques exercices après. Peut-être qu'il y aura un cinquième point où on va... Voilà. Mais déjà, le quatrième point qui est là, résolution des problèmes statiques, là, ça va parler... On va faire beaucoup de exercices là-bas. Parce que c'est là même le noyau même du cours, même, en fait. C'est de pouvoir résoudre des problèmes statiques. Voilà. Pour calculer des structures 1, ça ne peut pas dépasser ça. Donc, on va essayer pour cette vidéo-là, de couvrir peut-être les deux premiers points. L'introduction et puis les actions mécaniques. L'introduction, ce n'est pas compliqué. C'est juste des deux phrases qu'elles sont. Donc, ce sont toutes les actions mécaniques. Actions mécaniques, c'est-à-dire les forces, moments, tout ce qui peut être considéré comme actions mécaniques. Parce qu'il faut savoir que les actions mécaniques, tous les jours, c'est autour de nous, tous les jours, dans la vie de tous les jours. On voit, mais peut-être qu'on ne fait pas attention que ça, ce sont des actions mécaniques. Donc, l'introduction d'abord. Et la statique étudie, donc, les actions mécaniques exercées sur un cours indéformable et en équilibre. Donc, vous voyez pourquoi on a besoin de savoir c'est quoi une action mécanique. Parce que la statique, ça étudie les actions mécaniques qui agissent sur un cours. Et le cours est supposé indéformable. Et le cours est supposé, il doit être en équilibre. Donc, on a besoin tout d'abord de savoir c'est quoi une action mécanique avant d'aller loin. Donc, dans ce chapitre-là, on pourra donc matérialiser les actions mécaniques qui s'exercent sur un solide. Donc, comment représenter l'action mécanique ? Donc, si c'est une force, comment représenter cette force ? Si c'est un moment, comment représenter ce moment ? Donc, ça, ça sera un des premiers objectifs. Après, on va étudier les conditions d'équilibre. de ce corps dans les hypothèses de la statique. Les hypothèses de la statique, on a vu la fois passées. Voilà. Anyway, on va juste étudier les conditions d'équilibre. Pardon. Donc là, ce sont les deux points. Donc, les premiers points-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment matérialiser, comment représenter les forces, les actions mécaniques. OK ? D'abord, identifier ces actions et apprendre et savoir comment les représenter. Voilà. Parce que les actions mécaniques ne seront pas là sur votre structure. Et puis, vous les voyez comme ça. Vous allez avoir besoin de les identifier et de pouvoir les représenter. OK ? Donc, en deuxième position, les actions mécaniques. Donc là, on rentre dans le vif de cette vidéo du sujet d'aujourd'hui. Les actions mécaniques. D'accord ? Là, il m'a fait erreur là. Ah, c'est pas grave. Les actions mécaniques. Définition d'abord. Donc, d'une façon générale, on appelle action mécanique toute cause physique susceptible de maintenir un corps au repos. Donc, une cause physique, quelque chose qui est capable, je ne veux pas dire une force, mais on va dire une cause physique capable de maintenir un corps au repos, de créer, de maintenir ou de modifier un mouvement. Par exemple, une balle qui est en train, on va dire une boule de bowling, par exemple, qui a une direction comme ça. Qu'est-ce qui peut modifier la trajectoire de cette boule-là ? Ou bien, qu'est-ce qui peut changer le mouvement de cette boule-là ? Une cause aussi capable de déformer un corps. Donc, tout ça là, c'est pour éviter de dire force. Vous pouvez m'ouer un mouvement. Donc, les actions mécaniques là, qui s'exercent, si les solides, peuvent être réparties en deux grandes familles. Et ça, c'est très important. Il faut que vous compreniez ça. Donc, les deux grandes familles. Donc, la première famille, donc, c'est les forces. Les forces. Donc, les forces, c'est-à-dire pousser ou tirer selon un axe. Vous pouvez pousser ou tirer selon un axe. Donc, voici la représentation, comment on va représenter une force. Donc, ça, c'est la première grande famille qui va regrouper beaucoup de types d'actions mécaniques. Deuxième grande famille, ce sont les moments. Moment, donc, on va représenter ça comme ça. C'est, je peux dire, comme un couple. Donc, tourner ou tordre autour d'un axe. Quand vous tournez quelque chose autour d'un axe, vous prenez la tête de quelque chose d'un poteau. Tournez, vous essayez de tordre. Donc, voici les deux grandes familles qui vont regrouper. Je pense que vous connaissez ça déjà. Donc, allons-y. Définition toujours des actions mécaniques. Ça, c'est petit. On est toujours là. Donc, on va prendre quelques exemples. Quelques exemples qui vont nous aider à voir. On commence d'abord par les forces. Parce qu'on a dit qu'il y a deux familles. Non, les forces et puis les moments. Donc, allons-y avec les forces d'abord. C'est-à-dire, ça, qui sera représenté comme ça. Force au même moment. Donc, dans la vie de tous les jours, nous voyons les forces. Mais peut-être, nous ne faisons pas attention. Donc, si je prends un exemple. Poussez une voiture. Donc, voici une voiture. Et quelqu'un se met à pousser en arrière. Peut-être que votre voiture ne démarre pas. Et puis, vous demandez à quelqu'un de pousser. Vous aidez à pousser pour démarrer, par exemple. Donc, cette personne qui est en train de pousser la voiture à l'arrière. La voiture va subir une force venant de la personne. Donc, cette force-là peut être représentée comme ça. F. Donc, le fait de pousser. Vous voyez, la direction est importante. Le sens. Direction et le sens. Il pousse. Donc, la force va aller à ce sens. Donc, on représente ça de cette façon. Et puis, on met F. Maintenant, la voiture elle-même va avoir une réaction sur le messier qui pousse la voiture. Donc, le messier lui-même va ressentir quelque chose. Donc, si c'est vous qui poussez la voiture, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous allez subir? Vous allez subir une force opposée. Vous voyez, ici, c'est F. Mais ici, c'est moins F. OK? Quand vous poussez, là, vous ressentez que c'est fort, c'est dur, non? Ou bien? Vous ressentez comme si vous vous poussez vous-même. OK? Ça, c'est un premier exemple. Exemple 1. On va passer à un autre exemple. Exemple 2. OK? Quand vous tenez, juste, tenir comme ça, une boîte ou bien un objet, juste comme ça. OK? En ce moment, l'objet, là, voici la force que l'objet va subir. OK? C'est cette force-là qui maintient l'objet en équilibre. Ou bien? Sans cette force, votre main, qui est en train de... Même si vous ne poussez pas actuellement, En réalité, c'est dit au poids de l'objet, le P de l'objet. Et votre main ne subira que la réaction, en fait. OK? Le poids dans votre main, ça, c'est juste la réaction de votre main. Et là, c'est le poids, le poids de l'objet que vous allez subir. Donc, quand vous tenez un objet, le poids de l'objet repose sur votre main, comme ça. Deuxième famille, maintenant, les moments. J'ai juste quelques exemples. Voilà. Tourner ou tordre autour d'un axe. Donc, qui se représente comme ça. Donc, voici l'axe. Et vous tournez. C'est comme si c'est une force, mais qui tourne autour d'un axe. Voilà. Donc, on va appeler ça un moment. Donc, exemple 1. Faire tourner une porte autour de son axe. Donc, la porte. La porte de la maison, tous les jours, vous utilisez. Vous poussez. Ou même, vous tirez pour ouvrir la porte. Oui. La force que vous utilisez, là. Cette force-là, elle tourne autour d'un axe. Donc, voici une porte. Vous voyez? Voici l'axe de la porte, comme ça. Donc, peut-être le poignet est là. Donc, vous, votre force va aller dans ce sens. Et cette force, la porte va tourner autour de cet axe qui est là. Donc, c'est comme si la force tourne autour de cet axe. Donc, vous appliquez une force décalée de l'axe qui est non dirigée vers l'axe. Donc, c'est là que vous tirez les poignets, là. La force que vous appliquez sera dirigée vers l'axe. Donc, là, c'est comme si vous poussez parce que la force-là part dans ce sens. Ou bien? Et cela va provoquer un moment de cette force autour de l'axe de la porte. L'axe, cet axe-là, qui est là. L'axe vertical. Vous voyez? L'axe qui est là. Donc, cette force-là va créer un moment autour de cet axe. Voici le moment. La force-là, donc, vous dites que le moment est créé par une force. On est d'accord? Le moment autour d'un axe est créé par une force. Croyez-moi, c'est ce genre de choses-là. Vous allez avoir besoin de déterminer le moment fléchissant d'une côte, le moment pour pouvoir dimensionner votre structure. OK? Donc, cette force qui est décalée de l'axe, voici l'axe de la porte, elle va créer un moment autour de cet axe. Donc, on va appeler MF, ou du moment de la force F. La force F, elle est là. Ce moment autour de cet axe est créé par la force F. OK? Donc, comment on calcule ce moment-là? Ben, on utilise donc la valeur, c'est-à-dire l'intensité de la force multipliée par D. D est la distance, le bras de l'évier, c'est-à-dire la distance entre l'axe ici et le point d'application de la force, par exemple. C'est la distance entre la force et l'axe. On va appeler ça bras de l'évier. OK? Donc, le moment à Newton-mètre, c'est-à-dire les unités du moment Newton-mètre. Donc, puisque la force est à Newton, on va dire la distance est un mètre. D, D, c'est la distance du bras de l'évier. Donc, entre l'axe et là, c'est la distance la plus courte, c'est-à-dire donc le segment qui est perpendiculaire à l'axe, l'axe qui est là et qui coupe l'axe de la force, par exemple. le point d'application ici. Donc, si je prends ici, voici la porte, vue d'en haut. Voici, ça, c'est la maison, peut-être le mur, la moitié du mur. Voici l'autre moitié du mur. Donc, la porte va donc, se refermer. Si la porte se referme, ça va être là. OK? Donc, tout se passe au niveau de là, cette axe-là. Donc, là, c'est comme si c'est une vie d'en haut de la porte qu'on est en train de voir comme ça. Donc, le point d'application donc de la force étant là, par exemple, la droite d'action de la force, vous voyez, la direction de la force et l'axe, la distance entre l'axe de la porte et la direction de la force, c'est cette distance-là qu'on appelle donc bras de l'évier puis c'est D, c'est la distance D. Donc, pour avoir le bras de l'évier, il suffit juste de prolonger l'axe de la force comme ça et de chercher une droite donc qui est perpendiculaire, vous voyez, la perpendiculaire à cette droite-là et qui passe par ce point. C'est ça, le bras de l'évier. Ici, si on veut représenter ça, ce n'est pas représenté mais ça sera ici dans ce sens. Perpendiculaire, voilà. Autrement dit, le bras de l'évier est perpendiculaire à tous les deux, perpendiculaire à l'axe de la force et perpendiculaire à l'axe de la porte. C'est ça qui sera le bras de l'évier. OK? Donc, si je change l'orientation de la force, regardez comment ça va donner. Là, mon D sera ici. Avant, c'était ici, non? Vous voyez l'orientation? Si je change, j'aurai comme ça maintenant. Et si je change encore, vous voyez? en ce moment, si vous poussez au lieu de comment dirais-je? Si vous poussez dans la direction de l'axe, vous voyez ici, vous n'aurez pas de moment. Rien ne va tourner autour de l'axe. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre porte derrière. En ce moment, vous voyez que le D est 0. Donc, quand D, la distance, est 0, il n'y aura pas de moment. Ça sera 0. On continue toujours avec le moment. Deuxième exemple. Faire un tour d'une clé de roue. Voici une clé. Voici par exemple votre roue comme ça. Et voici le clou là. Le boulon. OK? Vous voulez boulonner ou bien voici la clé. C'est le mécanicien là et il connaît ça. Donc, vous appuyez ici, cette force là. Vous appuyez sur ça. Ou bien? Cette force là va créer un moment autour de l'axe. Voyez l'axe Y là. Voyez, entre l'axe et la force là. Voici cette distance là. bras de l'axe de lévier. Dans ce cas-là, vous provoquez un moment de force par rapport à l'axe de rotation. Cet axe là, axe Y là, c'est ça qui est l'axe de rotation. Ou bien? Exemple 3. Faire tourner une clé de roue. Encore. Mais, d'une autre façon, là, c'est des fois. C'est comme si c'est des personnes. L'autre tire ici. L'autre personne tire ici. OK? Là, c'est double main. Donc, on voit ici, cette force aura son bras de l'évier qui est L, c'est-à-dire la distance entre l'axe de la force et l'axe de rotation. L'axe de rotation est là, Y là. Donc, c'est L qui est le bras de l'évier. Là, c'est pareil. Cette force-là aussi, son bras de l'évier sera là. C'est la distance entre l'axe de la force et puis l'axe de la roue. Donc, L ici. OK? Là, vous avez deux forces. Donc, la somme des deux forces est nulle. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que les deux forces sont opposées. Ou bien, de plus, ces deux forces-là génèrent un moment qui la somme des deux forces est nulle parce que vous voyez que les deux forces sont opposées. Ils seront tout temps opposées derrière. OK? Donc, ici, l'action mécanique exercée par la clé sur la roue est appelée un couple. Couple, parce que c'est deux noms, deux forces en même temps. Donc, vous entendez souvent couple-monteur, couple-monteur, couple-monteur. OK? Bien. Toujours avec le moment. Exemple 4. On va maintenant faire tourner un bouton de réglage, votre bouton des postes radio ou vous voulez augmenter le volume, quelque chose comme ça. Ce bouton-là, par exemple. Comment vous faites? Vous voyez l'axe de rotation qui est là, en couleur bleue là. OK? Là, vous appuyez sur le bouton. C'est comme si vous appuyez deux forces en fait, opposées. Puis, vous faites tourner. là aussi, vous allez avoir un couple. OK? Donc, vous exercez une action mécanique ne comportant aucune force. OK? Mais uniquement la torsion. J'ai dit de la torsion. Vous voulez tordre. Au début, on a parlé de ça, non? Tordre. tourner ou tordre autour d'un axe. Tourner ou tordre autour d'un axe. Donc là, vous êtes en train de tordre quelque chose. OK? Donc, c'est une torsion. OK? Donc, vous appliquez un couple. Là aussi, c'est un couple qui vous appliquez. Et exemple 5. Couple moteur. J'ai parlé de ça tout ce temps. Donc, le moteur, vous avez des moteurs un peu partout dans les machines. OK? Donc, ici, l'action mécanique engagée par l'axe du moteur. Vous voyez ici? L'axe du moteur. Le moteur est là. Voici l'axe du moteur qui va tourner. OK? Donc, souvent, vous voyez, ça tourne à une vitesse là. Donc, là, il n'y a aucune force, mais uniquement de la torsion. C'est comme si vous voulez visser. Bon, il y aura même un exemple où vous allez vouloir visser avec une machine pour visser là. Donc, là, il n'y a pas de force. Il n'y a qu'une torsion. Donc, le moteur est en train de tourner. Donc, souvent, vous entendez couple moteur. Ce n'est que ça. Ici, le couple. Et là, vous voulez maintenant visser une vis de boulon ou autre chose. Là, vous voyez, là, c'est pareil. Vous faites tourner la clé. La force que vous appuyez là, cette force là, elle ne fournit pas, la force que vous utilisez pour appuyer, cette force ne fournit pas un moment. Parce que vous voyez l'axe de rotation. Entre cette force et puis l'axe de rotation, il n'y a aucune distance. Donc, la force que vous utilisez pour appuyer, cette force là, ne fournit pas un moment. Donc, c'est juste la rotation là que vous faites pour vous la visser ou dévisser. c'est ça qui fournit un couple ici. OK? Donc, pour faire tourner la vis, il est nécessaire d'appliquer un couple sur celui-ci. OK? OK? Juste des exemples jusque-là. Avec les moments. Parce que les moments, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Pour voir. Et modélisation. Parce que là, on vient de finir avec la définition des actions et puis les exemples. OK? Maintenant, on va modéliser ces actions mécaniques. OK? C'est ça la deuxième le petit D ici. On va modéliser les actions mécaniques. C'est des trucs élémentaires, mais vous allez avoir besoin de ça pour faire, pour résoudre les exercices de la statique après. OK? Donc, les actions mécaniques sont modélisées par le vecteur. Car elles possèdent toutes les les propriétés d'un vecteur. Donc, vous avez un point d'application. Là où, par exemple, sur le cas où vous poussez une voiture, point d'application, c'est là où votre main le contact porte votre main. OK? Direction. Donc, c'est direction dans laquelle vous poussez la voiture. Sens. Dans les sens. OK? Énorme. C'est-à-dire l'intensité de la force. OK? Donc, on va utiliser, on va faire la même chose pour nous présenter les actions mécaniques. OK? Pour les forces, la représentation, c'est par une flèche simple. Vous connaissez déjà, vous n'utilisez juste une flèche. Voilà. Si la force est la droite d'action, OK? C'est-à-dire la direction de la force, les sens. OK? Donc, juste avec une flèche simple. Maintenant, pour ces gens des actions mécaniques-là, elles s'expriment en newton. Bon. Bien sûr, vous pouvez convertir en kilo newton et tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, l'unité légale internationale, c'est newton. OK? La force à newton. Et on peut noter ainsi aussi, c'est-à-dire force A1 sur 2 ou bien comme ça. On peut lire donc force du point A exercée par le solide 1 sur le solide D. Ça, c'est juste une histoire de notation. Mais pour le moment, maintenant, le moment se représente par une double flèche. Souvent, vous voyez, ici, là, c'est comme une double flèche. et on dit que c'est un moment. Ou bien souvent, vous allez voir juste donc le moment, là, on avait des avis, ça s'est sur un newton mètre. Parce que la force sera un newton, le bras de lévier un mètre, distance un mètre, newton mètre. OK? Donc, double flèche si vous voulez représenter un moment. OK? Donc, on va avoir comme ça, moment MB qui a 1 sur D. Donc, moment par rapport à un point B. Parce que le moment, c'est toujours par rapport à un point. Moment par rapport à un point B, de l'effort exercé en A par le solide 1 sur le solide D. Donc, point d'application, c'est au point A. OK? Et le moment, c'est par rapport le moment, c'est toujours par rapport à quelque chose, par rapport à un point. Donc, en troisième position, on va parler des classifications des actions mécaniques. Donc, classification des actions mécaniques. Les actions mécaniques, elles sont classées en deux grandes familles. Donc, on a dit des actions mécaniques à distance, c'est-à-dire que ce sont des actions mécaniques et il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact, c'est juste à distance. Et aussi, on a des actions pour ces genres de choses-là. L'action de la présenter, le poids, est-ce qu'il y a un contact? Il n'y a pas un contact visible. Le poids de quelque chose, par exemple, tout de suite, on a vu quand vous déposez le box là, dans votre pomme. Donc, là, on peut voir la boîte est en contact avec votre main. Mais le poids, le poids même, est-ce qu'il y a un contact? Un objet à chute libre comme ça, qui est qui est soumise à l'action de la présenter, on ne voit pas de contact. Donc, une voiture qui est là, cette voiture est en réalité, le poids de la voiture, est-ce qu'il y a un contact vraiment? OK? C'est une force. Donc, cette action est toujours appelée appliquée au centre de gravité. Parce que vous devez savoir où appliquer les forces. C'est très important de savoir où appliquer les forces. Vous avez beau savoir comment trouver la force, la valesse de la force, mais le point d'application où appliquer la force, si vous ne savez pas, c'est vraiment, ça sera vraiment compliqué. Donc, point d'application. Pour le poids, c'est toujours le centre de gravité. Il faut vous rappeler de ça, c'est très important. Donc, la direction, c'est toujours vers le bas. Le sens, c'est toujours vers le bas et la direction est toujours verticale. Toujours, quelle qu'en soit la situation là où vous le trouvez, le poids, point d'application c'est le centre de gravité. Direction, c'est la verticale. Le sens, c'est toujours vers le bas. Voilà. Donc, le poids en newton, masse en kilogramme, G, si vous prenez 9,81, rigoureusement, il y a d'autres qui vous disent de prendre 10, ce n'est pas grave, mais rigoureusement, c'est cette valeur. Donc, masse M fois G, la masse multiplie par G, vous donne le poids. Masse en kilogramme, s'il vous plaît. Donc, histoire de conversion, souvent la masse est en grammes, souvent c'est en tonnes. OK ? Si vous voulez en tout cas trouver la masse, le poids en newton, il faudra que votre masse soit en kilogramme. C'est clair, j'espère. Donc, pour les actions mécaniques à distance, là, on a vu premièrement le poids. Mais il y a autres actions mécaniques à distance, c'est-à-dire sans contact. On va parler ici. Pour le poids, actions représentées, je pense que c'est OK. Voilà, c'est un exemple d'une action mécanique à distance. Un autre exemple d'une action mécanique à distance, c'est les actions dites au magnétisme. les aimants que vous avez. Est-ce que vous voyez un contact physique quand vous prenez deux aimants qui se repoussent ou même qui s'attivent, il n'y a pas de contact ou même. Donc, si on prend deux aimants, le pôle nord et puis le pôle sud vont s'attirer. la force d'attraction elle est invisible. Il n'y a pas de contact entre les deux mais il y a une force d'attraction. Donc, cette action dépend bien sûr de l'orientation et de l'éloignement relatif des deux aimants. OK ? Ça, c'est juste de la physique ou de physique terminale. Vous allez voir et je pense que vous pouvez trouver ce genre de cours là sur ma chaîne YouTube le cours de physique niveau terminale. OK ? Moteur électrique. Donc, pour les moteurs électriques aussi, vous pouvez avoir des aimants il y a des aimants à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit ici S non N je dis pôle sud ou non sud non sud non quai. Donc, on a ces gens les forces aussi à distance des aimants comme ça dans les moteurs électriques. Donc, bobine bobine de relais. Tout ça, je pense que ça est dans le cours du physique. OK ? Donc, une bobine, c'est juste quand vous prenez un noyau et puis vous l'entourez avec des filaments et des fils conductifs. donc un noyau en fer et puis vous l'entourez avec des fils électriques. Donc, vous allez avoir une bobine et cette bobine là aussi, il y a, vous voyez ici la plaque de fer donc c'est comme une bobine c'est comme un aimant aussi et c'est comporté comme un aimant lorsqu'elle est traversée par un courant électrique. Tout ça, c'est dans le cours du physique. Donc, retenez seulement que dans les actions à distance, actions mécaniques à distance, il y a aussi les actions dites au magnétisme, champ magnétique. OK ? Donc, on a vu les actions mécaniques à distance donc le poids qui sont de la présenter et les actions dites au magnétisme. Autre type de force, ça ce sont les actions mécaniques de contact. Là, c'est ce que vous, ce qui est plus fréquent. OK ? Contact. Là où il y a le toucher. OK ? Il y a une liaison. OK ? Et ça, on a ça le plus souvent dans des liaisons mécaniques. Tout contact provoque une action mécanique. Tout contact, même si vous touchez, il y a une action mécanique. ça dépend de ce que vous toussez. Si vous toussez quelque chose, quelque chose qui est très, très, très fragile, même votre toussez, toussez à la main seulement, ça peut casser. OK ? Donc, quand il y a un contact seulement, il y a une action mécanique, obligatoirement. Parce que vous pensez souvent que vous n'exerciez pas de force, mais non. Donc, si je prends cet exemple, par exemple, vous voyez les deux boules-là, est-ce que les deux boules-là se touchent entre elles ? Est-ce que cette boule-là est en contact avec ce mur-là ? Est-ce que la boule est en contact avec ce mur-là ? Est-ce que la boule, cette petite boule-là est en contact avec ce mur-là ? Donc, il y a contact, chaque fois qu'il y a contact, il y a une action mécanique. Si nous prenons cette boule-là seulement, la poule verte, la plus grande, vous voyez ? La force, cette force-là, donc, c'est la force entre ce mur-là et la boule. La force de contact. Ici, cette force-là, c'est celle-là, c'est le contact avec la petite boule. Et celle-là, c'est ce contact qu'il y a. Donc, il y a trois contacts, donc, on aura trois actions mécaniques. Trois forces. Donc, on a donc cette force de contact-là, on va les classer en trois types selon la forme de contact. OK ? Donc, les actions mécaniques à distance, là, on a vu deux, Byzantère, magnétisme. Mécanique de contact, on va donc parler de trois types selon la forme de contact. selon la forme de contact. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, allons-y. Donc, les actions mécaniques de contact, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Ça veut dire, il y a une liaison mécanique. Donc, on a dit trois, trois types de contact. Premier type de contact, action ponctuelle. Ça veut dire, c'est ce que le contact, c'est juste un point. Donc, c'est juste un point. Là, il n'y a pas à discuter beaucoup. Et le point d'application de la force est connu sur le point de contact. Donc, contact ponctuel, si on prend ici, entre ces deux cols, le col numéro 1 et le col numéro 2, donc, la tige de vérin qui est là, cette tige-là, et le levier de numéro 1. OK? C'est cette machine hydraulique-là. Donc, on peut schématiser ça de cette façon, cette force-là. Vous voyez? Parce que le levier-là va appuyer sur la tige-là pour pousser ici. Donc, la force sera là. Là, c'est une force ponctuelle. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un débat comment représenter la force. C'est facile. La direction est simple. Le point d'application, c'est ici. C'est simple aussi. Voilà. Et le sens est simple à retrouver. Ça, c'est action ponctuelle. OK? On a dit qu'il y a trois types de contacts, non? Le premier type de contact, c'est contact ponctiel. Donc, ça, c'est déjà fait. Contact ponctiel, c'est déjà fait. On va parler maintenant d'action repartie sur une ligne. Donc, au lieu que ça soit ponctiel, ça sera repartie sur une ligne. C'est vraiment les bases, les bas. Si vous n'avez pas compris ici, ça sera vraiment compliqué pour vous de comprendre la suite. parce que quand vous chargez votre coute là, OK? Ce n'est pas sur un seul point. C'est comme une ligne, comme ça. Ça, ce n'est même pas une ligne, c'est une surface. Donc, pour le moment, deuxième action, deuxième type de contact, donc de ce contact repartie sur une ligne. On prend ça, par exemple, ça, c'est un cylindre et là, et il y a ce contact-là. Contact linéique, plan ou cylindre, entre la pièce, cette pièce-là, numéro 1, et le galet, ce qui est là, du capteur pneumatique. OK? Donc, ça, c'est juste des trucs mécaniques. On peut représenter ça comme ça. Ça, c'est la vue et on va dire des profils humains. Donc, de toutes les façons, c'est ça qu'on a vu ici d'une autre façon. OK? Donc, vous voyez ce cylindre-là, c'est le cylindre qui est là. Et ça, c'est la pièce. OK? Donc, tout au long, c'est comme si c'était des forces ponctuelles, 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 tout au long. il y a plusieurs forces ponctuelles, contacts ponctuels qui sont tout au long. Donc, on peut représenter ça comme ça, de cette façon, contacts ponctuels. OK? Maintenant, dans ce cas, si vous voulez représenter tout ça avec une seule force, avec une seule force, est-ce que vous pouvez le faire? Comment vous faites? Vous faites ça de cette façon. Vous pouvez représenter, dire que tout ça, c'est comme si c'était une seule force, mais qui est appliquée au centre, au milieu ici. La force est appliquée au milieu. OK? Donc, la force égale à Q fois L. Le Q, là, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Cette force ponctuelle élémentaire que vous multipliez par L. Et vous allez avoir besoin de faire ça beaucoup, 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 beaucoup. Parce que là, c'est comme une poudre. Oui. Peut-être que vous ne voyez pas ça maintenant, mais après, vous allez voir que c'est important. Donc, la valeur Q, Q, c'est cette force élémentaire multipliée par L, cette distance. Donc, c'est ça qui va faire votre force totale équivalente. OK? Donc, on a vu action ponctuelle, on a vu action repartie sur une ligne. Maintenant, on va parler du troisième type parce qu'on a dit qu'il y en a trois, non? Trois types de contacts. Maintenant, contact repartie sur une surface, maintenant. Vous voulez que ce soit une ligne, c'est une surface, maintenant. l'exemple d'action du fluide sous pression. C'est comme le piston qui pousse quelque chose. OK? Donc là, vous voyez ici un fluide qui pousse ce piston-là. Donc là, c'est comme si vous avez une force de pression. OK? c'est comme dans un cylindre. Ce fluide-là, il y a un fluide dedans et votre piston est là et ça pousse. Donc, on peut représenter ça comme ça. C'est comme s'il y a plusieurs forces ponctuelles qui sont autour d'une surface. Vous voyez que ce soit une ligne, maintenant? Une surface. Il y a des forces ponctuelles, ponctuelles, comme ça. on peut représenter ça comme ça sur toute la surface B. Donc, la force équivalente, si vous voulez la force équivalente, vous pouvez représenter ça de cette façon. Donc, l'action repartie est modélisée par une seule action située au centre de pression. Centre de pression. Donc, la pression multiplie par la surface. Donc, ça sera votre force. Parce que là, c'est une pression que vous appliquez sur une surface. Donc, pression multiplie par surface vous donne force. Oh ben, ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début du premier cours. parce qu'on a vu une force. Dans ce cas-là, le centre de gravité, bon, disons, le centre de l'air ou la surface, là, c'est là le point d'application. La valeur est de la force. Donc, ça va faire la pression multiplie par la surface totale. OK ? Donc, vous pouvez représenter ça comme ça aussi. C'est comme si, voilà, on a des petites, 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 petites forces ponctuelles et l'ensemble, on donne ça. OK ? Deuxième exemple, c'est la même chose là. Voilà. Action repartie sur une surface. Donc là, vous avez un système de freinage et action de plaquette de frein. Donc, là aussi, quand vous freinez, peut-être tout au long du tambour, ça, c'est un tambour. Voyez ça comme cylindre, par exemple. Donc, les forces vont s'exercer sur tout au long ici. OK ? Et vous pouvez représenter ça comme ça. Donc, la pression divisée par et multiplie par la surface, toute la surface. Et vous allez avoir deux forces équivalentes comme ça. OK ? C'est la même chose qu'elle. Là, vous voyez les deux surfaces de contact ici et ici qui vont s'agriper. on prend la pression multiplie par les surfaces et vous avez les deux forces équivalentes. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc, première partie de ce chapitre, chapitre 2. Merci beaucoup pour votre temps et à très, très, très bientôt. Merci. 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 Merci.